Au calme sans pression mon ami, j'espère que tu y vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Peut-être parmi tes amis, il y en a qui voudront apprendre à utiliser cet magnifique indicateur de trading qui est Ishimoku. Dans cette vidéo, nous allons diviser cette vidéo en plusieurs parties. Ici, la première partie, je vais simplement vous expliquer ce trade que j'ai pris ici lundi. C'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Donc, cette partie n'existait pas encore. Donc, ici, j'ai pris le trade de lundi jusqu'à mercredi, aux alentours de 4 heures, je crois. Je me suis fait out par un Brickven. Un positif avec 600 points, donc 600 micropips, d'accord, donc 60 pips. Et dans une deuxième partie, je vais t'expliquer les limites de la méthode, en fait, ou tout simplement, c'est pas une limite, j'ai envie de dire, un petit, un petit astuce, ok, de Ishimoku qui va t'éviter, en fait, de prendre une position, alors que normalement, tu n'aurais dû pas prendre la position. Il va t'expliquer tout ça avec, ici, sur un ZUSD, ok, les limites du trade, enfin, les limites de la méthode, que ça ne fonctionnait pas et tout ça, tout ça, donc tu sauras tout ça. Et après, je répondrai, je vais essayer de répondre à ce commentaire, à savoir que j'ai fait des analyses sur du H4, des limites, tout ça, et au final, je prends position sur du U15, donc je vais essayer de répondre à ce commentaire-là. Donc, sur ce, c'est parti pour la première partie, qui est l'explication du trade, mais avant cela, moi, je vais t'ai demandé juste de t'abonner, si tu n'es pas encore abonné, de liker la vidéo et de la partager. Et si tu veux plus d'informations, d'accord, il faut regarder sous la vidéo, sur la description de la vidéo, j'ai mis les sources, les liens, tu peux aller voir sur les chaînes, d'accord, les chaînes YouTube de ces personnes-là, c'est tout simplement, bien entendu, ce sont nos mentors, ok, c'est Madame Karen Pellual, Patrick Riguet, le livre de Madame Karen Pellual, le blog de Monsieur Patrick Riguet, ce sont des sources de connaissances pas possibles sur Ishimoku, d'abord moi, c'est comme ça que je me suis formé, en fait, c'est surtout avec le livre de Madame Karen Pellual, et via les partages aussi de communication sur le blog de Monsieur Patrick Riguet, tout ça, c'est parfait, allez voir, allez voir leur chaîne, tout simplement, et avec Monsieur Patrick Riguet aussi, c'est intéressant, parce que tu peux communiquer avec lui, avec son blog, j'ai mis les liens, j'ai mis les liens, ok, il faut aller voir, donc maintenant, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir la première partie de ce trade, d'accord, pourquoi je suis entré en position, ok, on va voir pourquoi j'ai fixé le TP à cet endroit-là, à savoir ici, exactement ici, où tu vois, cette résistance, ok, qui va devenir un support, ici, pile ici, sur les 1.260, 99, ici, ok, donc c'est, comme je l'ai dit, c'est cette partie-là qu'on regarde, ok, cette partie-là n'existait pas encore, donc c'est parti, donc voilà, ici, comme tu le vois ici, cette partie jaune qui est là, on appelle ça une zone de compression, d'accord, ici, on a compressé les prix, ou une zone de consolidation, ici, d'accord, et tu apprends, on nous apprend tout ça dans le Forex Gang de maths, ok, ça fait longtemps que j'ai pris la formation, longtemps que, voilà, tu peux aller voir aussi sur sa chaîne YouTube, et aller voir cette formation, si tu veux, tu les prends, tout le monde, voilà, et c'est avec cette formation-là que j'ai appris à faire ces zones de compression, ici, ok, la situation oblige, ici, nous allons parler de zone de confinement des prix, ok, parce que, voilà, nous sommes tous confinés chez nous, à la maison, au calme, donc voilà, les prix aussi se sont fait confinés, ici, donc on va parler de zone, désolé, on va parler de zone de confinement des prix aussi, et après la cassure de ces zones de confinement, je me suis positionné et j'ai mangé tout ça, d'accord, maintenant, ici, tu vois, j'ai marqué ici, voilà, entrée de position, ici, tu vois, stop loss, tout simplement parce que j'expliquais à des amis, voilà, enfin, j'expliquais à des amis où j'ai entré en position, tout ça, c'est là, ici, entrée en position, brequeven, ici, j'ai fait un brequeven, ça veut dire que j'ai remonté tout simplement mon stop loss à cet endroit-là, et donc, quand je remontais mon stop loss à cet endroit-là, j'avais déjà mangé 300 micro-pips, d'accord, c'est dur, bon, voilà, 300 points, donc j'ai marqué ici, 300 points dans la poche, et après, on voit, ici, j'ai marqué 600 points de brequeven, donc j'avais déjà mangé 600 points, et j'étais content, donc maintenant, on va voir pourquoi je me suis positionné à cet endroit-là, c'est simple, si tu regardes bien, en fait, ici, nous avons cette zone de compression, une zone de consolidation, une autre zone de confinement, ici, et on voit chaque fois, ici, on ne les cassait pas, c'était juste des mèches, ok, après, on revient, après, ici, il y a une cassure, ici, première fois, mais après, c'est descendu, et là, c'est là qu'on voit la force de cet indicateur, qui est Ishimoku, ok, si tu regardes bien, ici, partout où ça a été cassé, ici, avec des mèches, Ishimoku ne donnait pas d'indication, Ishimoku ne suivait pas, ici, c'est la Tenkansen, c'est tout droit rouge, rouge, parce que j'ai décidé de la faire rouge, sinon tu peux modifier comme tu souhaites, ici, la Tenkansen ne suivait pas les prix, vous voyez, donc, je me suis positionné ici, parce que là, on voit que Ishimoku nous a donné une indication, nous a donné une force, d'accord, d'entrer en position, ici, il y a eu déjà cette cassure de, de la zone de confinement, la zone de confinement, ici, avec cette petite bougie que tu vois, là, mais ça, ça m'a suffit pour dire que, ça, nous avons cassé, parce que nous avons clôturé au-dessus de cette zone de, zone de consolidation, ici, zone de, de consolidation, ici, donc, ça a cassé cette bougie, ok, mais c'est pas tout, parce que j'utilise Ishimoku, surtout Ishimoku, donc, Ishimoku, ici, il y a eu cette Tenkansen qui a suivi, mais surtout avec la Kijonsen aussi, qui est sortie de cette zone de consolidation, ok, donc là, on voit que, dans cette zone-là, la Tenkansen n'avait pas suivi les prix, ici, ici non plus, et ici, la Tenkansen a accompagné le mouvement, les prix, la Kijonsen est montée, aussi, donc, je me suis positionné, et j'ai mis mon Stop Loss, ok, en bas, ici, d'accord, j'avais mis le Stop Loss pile à cet endroit-là, là, où on voit, donc, le Stop Loss, ici, avec cette Kijun, qui est là, plus cette Trendline, qui est ici, donc, j'ai positionné mon Stop Loss à cet endroit-là, là, ok, ici, on va mettre ça en rouge, donc, moi, j'ai mis mon Stop Loss ici, mais pour éviter des mèches, ok, des petits coups de pute, comme ça, surtout avec les temps actuels, donc, moi, j'ai positionné mon Stop Loss en bas, ici, donc, ici, j'avais trois supports, j'avais cette Kijonsen, ici, ok, cette Kijonsen, j'avais ce Trendline, et en bas, ici, j'ai la SSB, j'ai le nuage, ici, qui me rassurait, en fait, ok, question de, d'éliminer la pression, donc, je me suis positionné, ici, pour le Stop Loss, et si tu regardes bien, ici, j'avais mon TP, ici, tu regardes bien, ici, on est bon, on a respecté, on a respecté le Risk Reward, ici, donc, ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, donc, tout ça, c'est ce que nous avons mangé, et en bas, ici, juste là, c'est jusqu'à là, ici, nous avons le Stop Loss, je vais essayer d'aller un peu plus vite, temps, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, non plus, donc, si tu regardes bien, le vert est plus important que le rouge, ici, donc, on était bon, c'est d'ailleurs, tu vois, là, un, deux, trois, on pourrait même faire à peu près quatre, d'accord, donc, ça, c'était bon, je me suis positionné, à savoir que, moi, je respecte, en tout cas, j'essaye de respecter mes règles que je me suis fixées, d'accord, donc, ça, c'est très, très, très important, ça fait partie des piliers du trader, il faut respecter tout ça, donc, comment mettre le Stop Loss, ici, si tu ne sais pas, je te conseille simplement de regarder la vidéo sur le Stop Loss, hein, le lien qui vient de s'afficher, maintenant, donc, ça, c'est trop cool, tu apprendras où et comment mettre le Stop Loss, donc, j'ai mis tout ça et mon TP était ici, maintenant, on va voir comment j'ai, comment j'ai choisi pile ce TP qui est là, d'accord, si tu veux, encore une fois, regarder la photo, ici, on voit que, ici, je me suis positionné, j'ai fait un break-up ici et on voit que le TP a été touché parfaitement, mais sauf que j'ai sacrifié quelques points, ok, je n'ai pas, je n'ai pas eu tous ces points-là, j'ai sacrifié quelques points et je vais t'expliquer pourquoi j'ai sacrifié ces quelques points, maintenant, donc, là, ici, quand les prix sont venus ici, je n'avais pas placé mon TP pile, pile, ici, mais ici, c'était mon TP1, donc, ici, et donc, je ne suis pas sorti ici, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, il faut sacrifier quelques points aussi, donc, deuxième fois, j'ai, tout simplement remonté mon stop loss, à peu près, ici, j'ai remonté à peu près mon stop loss, ici, le premier stop loss était là, ok, ici, à peu près ici, donc, ça, ici, ça a été cassé, on voit que le marché est venu ici, après, c'est descendu jusqu'à là, mon point zéro, ok, donc, ici, il faut avoir les couilles pour rester en position, c'est comme ça, quand tu as confiance à ta méthode, d'ailleurs, c'est, je te conseille de regarder la vidéo, ok, le lien qui vient de s'afficher maintenant, pour être rentable, il faut trois piliers, d'accord, donc, il faut la gestion des émotions, donc, la psychologie, la méthode, donc, maîtriser, il faut que tu maîtrises ta méthode, et après, c'est, c'est tout simplement le money management, donc, ça, ok, donc, il faut se fixer des règles à suivre, quoi qu'il arrive, ok, et d'ailleurs, moi, je considère que, une fois que j'ai respecté mes règles, d'accord, pour moi, c'est un trade gagnant, c'est, donc, je ne perds jamais, je ne perds jamais, même si le trade, ok, est perdant, parce que j'ai perdu, j'ai perdu, pardon, de l'argent, mais une fois que j'ai respecté tous mes critères, tous mes règles, ok, pour moi, c'est un trade gagnant, parce que c'est pas facile de respecter tout ça, donc, ici, j'ai placé mon stop loss, c'était mon premier stop loss, à peu après, quand le trade est monté, a tout cassé, j'ai remonté mon stop loss, à peu près, à cet endroit-là, ok, parce qu'on voit ici, il y a eu un pullback, après, c'est cassé, et là, j'avais mes 300 points, donc, j'ai eu ici, j'ai eu ici 2, 2, enfin, à peu près, 2 pour 1, ok, donc, c'était cool, donc, j'ai sacrifié cette partie-là, mais c'est pas grave, enfin, ouais, c'est parti-là, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on ne peut pas tout prendre du mouvement, donc, après, comment je fixer mon TP, ici, on va voir ça, maintenant, on va aller en H4, parce que là, ici, nous sommes en M15, donc, maintenant, on va aller en H4, et ici, en H4, ici, nous avons les Fibonacci, ok, j'ai placé les Fibonacci de tout ce mouvement-là, jusqu'en bas, ici, et là, nous avons les 50% de Fibonacci, et nous avons, j'ai, vous voyez, bien sûr, j'ai mis une résistance, ici, ok, ici, j'ai matérialisé cette, ces 50%, ok, on va voir ça, donc, là, on ne voit rien du tout, je vais effacer tout ça, et je t'explique l'UTP qui est là, donc, maintenant, comme tu peux voir, ici, je vais tout effacer, voilà, donc, on va prendre les Fibonacci, voilà, donc, on va prendre les et là, nous avons les 50% de Fibonacci, de tout ce mouvement, et donc, après, on va matérialiser cette zone, ok, et on voit que les prix, ici, ils ont, ils ont tenté plusieurs fois, ici, après, ils l'ont cassé, mais après, voilà, c'est noté, maintenant, on va voir comment j'avais fixé ce TP, là, exactement, ici, on voit demain, ok, donc, il ne faut pas trop se casser trop la tête, on voit pile, ici, qui est CP, les 61 points de Fibonacci, et on va voir ça, en haut, ici, en D1, ok, et en D1, on voit, tout simplement, que, ici, nous avons, nous avons, nous avons une SSB, qui est là, ok, et bam, on va tracer cette SSB, et on voit que les prix sont entre deux, en train de travailler ces zones-là, et après, ici, c'est surtout, ici, mon TP, en fait, ici, nous avons un Kijun, qui est là, ok, un long Kijun, qui est ici, ok, et ici, nous avons une SSB, qui est ici, aussi, donc, c'est là, qui était mon TP, ok, c'est là, où j'ai vu mon TP, en fait, donc, j'ai, j'ai matérialisé ces zones-là, donc, ici, c'était mon TP, et après, mon deuxième TP, ce que j'avais mis, ici, hein, nous, en fait, c'était pile, ici, les prix, ici, les prix, ou les prix ont buté, ici, plusieurs fois, ici, et voilà, et on voit que, voilà, les prix ont travaillé ces zones-là, plusieurs fois, ici, et on voit que même, là, la lagging span est venue taper sur pile, sur ces zones-là, et après, c'est remonté, enfin, après, c'est monté, donc, là, c'était, c'était mon deuxième TP, ici, ok, et après, et après, nous, nous avions ceci, aussi, sur les 78, ici, donc, ça, c'était mes TP, aussi, donc, là, c'était mon premier TP, mon deuxième TP, et après, c'était mon troisième TP, donc, quand les prix sont venus, ici, donc, moi, j'ai sacrifié ces quelques points, ok, j'ai sacrifié ces quelques points, parce que, moi, j'attendais qu'on allait, qu'on allait chercher les zones, les TP qui étaient en haut, ici, bon, voilà, on voit, ici, que le nuage, ici, était mince, ici, il n'y a quasiment pas de nuage, rien du tout, donc, pourquoi pas, et après, mais le problème était, ici, avec la lagging span, avec cette, avec cette bougie, on allait travailler cette bougie, là, mais, mais, voilà, c'était comme ça, ici, il y avait, il y avait du vide, il y avait du vide, donc, on allait chercher les zones qui étaient ici, après, bon, voilà, c'est redescendu, c'est redescendu, c'est comme ça, et en H1, bon, voilà, c'est comme ça que je fixe mes TP, je vais, je monte en haut, OK, sur les unités de temps supérieures, ici, je vais fixer les TP, et je reviens sur les unités de temps inférieures, je vais, tout simplement, affiner tout ça, et en M15, je vais me positionner, tout simplement, donc, voilà, pour cette première partie, OK, comment je me suis positionné, ici, je me suis positionné plusieurs fois, OK, ici, une première fois, je me suis fait out, j'ai pris un stop loss, mais j'ai pas lâché, et après, je me suis positionné, ici, hein, c'était pile ici, quand j'ai vu la Tekken Sen, et la Kido Sen, qui soutenaient, en fait, le mouvement qui était là, après, ça a cassé une zone qui, les dernières zones plus haut, ici, donc, je me suis positionné, et après, je suis allé prendre, tout simplement, mon TP qui était ici, OK, et après, j'ai remonté mon stop loss, tout doucement, bien entendu, en respectant Ishimoku, donc, cette première partie est terminée, maintenant, nous allons voir, la deuxième partie, c'est tout simple, enfin, voilà, que ça ne marche pas forcément, cette méthode de confinement, OK, un Z, c'est sur un ZUSD, ici, pareil, pareil, ici, OK, mais je ne vais pas prendre beaucoup de, beaucoup, 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 beaucoup de temps, donc, un ZUSD, pareil, ici, j'ai tracé, j'ai tracé ma trendline, OK, mais ça, c'est une trendline, que j'ai tracé depuis, depuis nous, voilà, en H4, ici, nous avons une trendline, voilà, j'ai tracé ma trendline, et après, ici, nous avons les Fibonacci, encore une fois, OK, c'est, voilà, c'est comme ça, c'est la survie, Fibonacci, trendline, et là, bam, j'ai tracé aussi cette zone de, de, de résistance, ici, OK, mais là, c'est devenu un support, tu vois, une zone de résistance, ici, parce que, voilà, dans ce mouvement-là, après, c'est des, ici, là, de tout ce mouvement, ici, qui est là, enfin, voilà, et après, ici, c'est devenu une zone de, de support, ici, OK, maintenant, c'est devenu une zone de support, ici, à cet endroit-là, donc, moi, j'ai tracé, ici, OK, une résistance, j'ai tracé cette résistance, ici, on voit ici, j'ai tracé, et après, ici, en haut, j'ai une zone, mais, comme tu ne vois pas, parce qu'il y a des Fibonacci, je vais enlever les Fibonacci, j'enlève les Fibonacci, j'enlève les Fibonacci, ici, en bleu, tu vois, sur les 0.6177, ici, j'ai tracé, ça, c'est une, c'est une petite zone daily, ou weekly, je crois, donc, moi, j'attends, ici, juste que ça casse, enfin, j'attendais que ça casse vers le haut, après, un pullback, et j'entrais en position pour aller chercher les 62.349, et après, les 0.63, 322, ici, donc, ça, ce sont des TP, pareil, je suis allé les chercher dans les zones supérieures, ici, enfin, les unités de temps supérieures, ici, et après, je vais essayer de me positionner sur du M15, tout simplement, et donc, là, on voit que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, c'est cassé vers le bas, d'accord, on aurait pu prendre ce mouvement baissier, ici, mais j'étais pas sur le coup, et donc, voilà, j'étais pas sur le coup, et comme j'attendais plus achat, ici, que vente, ici, voilà, je n'ai même pas regardé, en fait, et là, et là, on voit que, voilà, c'est baissier, c'est baissier, et comme moi, j'attendais aussi, ici, je ne me suis pas trop cassé la tête, à prendre ce, à prendre la vente, ici, et ici, il fallait bien s'attendre, en fait, que ça casse vers le bas, pourquoi, parce que, on voit très bien que nous sommes sous le niage, donc, nous sommes en tendance baissière, ici, mais comme la Tinkansen, ici, la Tinkansen, ils ont un peu soutenu les mouvements haussiers, ici, donc, et ici, nous avons un nuage faible, ici, ok, donc, on allait monter, chercher, mais il fallait garder ça en tête, que, voilà, nous sommes dans une tendance baissière, donc, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas jouer avec ça, ok, donc, nous sommes dans une tendance baissière, et nous, on attendait à faire des achats, mais, au moindre, ces signal de baisse ont sorti, et c'est comme ça, tu vois, en weekly, nous sommes dans une tendance baissière aussi, et donc, là, voilà où j'ai, ce que j'attendais, en fait, que ça casse, tu vois, c'est Tijun qui est là, donc, une fois qu'on aurait pu, une fois que cette Tijun est cassée, là, il n'y avait rien du tout, donc, on allait, j'allais tout simplement accompagner le mouvement pour aller chercher les zones qui sont ici, mais comme cette Tijun a refusé, en fait, donc, les cruces sont reparties vers le bas, et là, il y a une Tinkansen qui les retient ici, donc, si ça cède, on ira chercher les bas qui sont ici, tranquillement, donc, c'est cette Tijun, là, en fait, qui m'a permis de, voilà, qui m'a permis de faire cette zone de compression, cette zone de confinement, sur les prix qui sont ici, donc, si ça casse, on va chercher les zones qui sont ici, on voit les zones aussi, c'est les derniers bas qui sont ici, et après, ici, nous avons ici, hein, ok, nous avons une, ici, nous avons une Tinkansen qui est là, donc, on va les chercher, donc, voilà, voilà, c'est comme ça que je fixe, enfin, c'est comme ça qu'on fixe, tout simplement, les PV, hein, on va dans les zones supérieures, et après, on descend sur les unités de temps intérieures, donc, ici, on va voir la troisième partie de cette vidéo, à savoir, comment je ne me suis pas fait avoir par cette cas, cette casseur entre guillemets de mon, de mon zone de confinement, ici, on voit que, on voit que les prix ont cassé, hein, les prix ont cassé ici, ok, en clôture en plus, donc, mais je ne me suis pas positionné, et, du coup, j'ai évité de, de me faire, de me faire prendre un stop-close pour rien, ici, pourquoi, parce que, comme tu peux le voir ici, en H4, la Tinkansen n'a pas suivi cette casseur ici, la Tinkansen non plus, et donc, dans les unités de temps inférieures, même en H1, en H1 non plus, il n'y a rien eu du tout, et en M15, voilà, c'est ici, pile ici, on voit bien ici, en M15, il y a eu cette cassure qui est là, donc, ça cassé, sauf que, pareil, la Tinkansen n'a pas suivi, n'a pas accompagné cette, cette cassure ici, la Kijusen est restée en bas, ici, donc, si tu fais la différence, il faut juste, euh, recule, enfin, voilà, reviens en arrière un peu la vidéo, tu verras, sur la, ici, GBPUSD, tu vois la différence, ici, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est là, c'est là, ici, ici, donc, j'avais mis quelque chose ici, comme ça, donc, tu vois la différence, c'est que, ici, on voit que la Tinkansen a accompagné le mouvement, a accompagné le mouvement ici, la Kijusen a renforcé cette, cette cassure ici, donc, je me suis positionné, et maintenant, ici, en M15, sur la, sur cette NZUSD, il n'y a pas eu cet accompagnement, donc, tout simplement, je ne me suis pas positionné, donc, j'ai, j'ai respecté Ishimoku, j'ai respecté les règles, en tout cas, mes règles, les règles, pardon, que je me suis fixé, donc, je ne me suis pas positionné, et résultat, j'ai eu raison de ne pas me positionner, on voit que les prix, après, ils sont, voilà, ils sont, voilà, ils sont, ils sont partis vers le bas, ici, donc, maintenant, ici, pour le bas, comment on aurait pu accompagner cette baisse, ici, parce qu'on voit que, là, ça a cassé parfaitement, ici, et on voit avec une grande bougie, ici, donc, ici, c'était un signal, donc, il y avait moyen de se positionner ici, parce qu'on a cassé les plus bas, ici, et il y avait la Tinkansen qui accompagnait les prix, il y avait la Tinkansen qui renforçait cette baisse, ici, donc, là, on aurait pu se positionner ici, pour aller chercher les 50% du mouvement, donc, il y avait moyen, ici, je te rappelle, si on met les Fibonacci, depuis en haut, jusqu'en bas, ici, et maintenant, on va à M15, 1M15, 1M15, je ne les ai pas, on va retourner 1H4, et 1H4, 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 on voit à la fin, ici, que nous avons, nous sommes venus chercher les 50% de Fibonacci, ici, maintenant, il faut attendre pour se positionner pour la baisse, on ne sait jamais, ok, pour venir chercher les 38.2 de ce mouvement, et on voit que ça correspond à une zone qui est ici, ok, avec le nuage, on voit que nous avons une SSD qui est là, et nous avons une SSD qui est ici, et ici, les prix sont venus taper ici, ok, donc, il y a possibilité que les prix viennent chercher le bas qui est ici, le bas qui est ici, et après, remonter pour la suite, pourquoi pas, et on verra si les bougies, nous le durons, en tout cas, ok, pour aller casser tout ça, mais ça, on verra ça, après, mais, pour se positionner ici, je ne vais pas me positionner tout de suite, non, jamais, hein, donc, on attend que, pareil, les, quoi, Kijun Sen accompagne un pullback sur Kijun, ici, pour entrer en position ici, d'accord, là, j'ai commencé à bédouiller, j'ai la pression, parce que, voilà, il y a, c'est déjà passé, il y a beaucoup de temps qui est passé, moi, je ne voulais pas prendre beaucoup plus, plus que 30 minutes, donc, on verra ça au montage, donc, ici, il faut, il faut, il faut attendre, en fait, je vais attendre que la Tekken Sen, la Kijun Sen accompagne cette baisse ici, et après, un pullback sur Kijun, ok, et je vais entrer en position, peut-être, pour la baisse ici, et, par contre, oui, je ne vais pas, je ne vais pas aller chercher loin, donc, quand, euh, j'aurai, euh, les prix vont taper ici, on verra, je vais, encore une fois, sacrifier quelques points, pourquoi pas, et s'il y a cette baisse, pour venir chercher le bas qui est ici, hein, parce que, quand on va en daily, on voit que, là, les prix sont soutenus ici, et on voit que, là, Kijun Sen descend, tout simplement, venir chercher les zones qui sont ici, ici, ça baisse jusqu'à là, ça va peut-être faire un petit, euh, comment l'appelle ça, un plakijun ici, et pourquoi, pourquoi pas, pardon, venir les chercher, en bas, ici, d'accord, et si, ça casse, ben, on va accompagner tout simplement tout doucement, mais, on va, on va être prudent, tout sans, parce qu'avec, voilà, on ne sait jamais, avec les temps qui, voilà, cette période qui, que nous sommes actuellement, c'est un peu chaud, donc, quand tu viens sur du H1, c'est pareil, on voit que, les prix sont en train de travailler ces zones-là, donc, on attend que, la Tekken Sen accompagne le mouvement, ici, ok, un pullback sur Kijun, donc, on entre en position, et un M15, pardon, un M15, c'est pareil, un M15, on voit que, les, les prises ont, voilà, ils sont, ils, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ici, on attend le pullback, que ça baisse un peu ici, hein, j'attendrai toujours un pullback, pour entrer en position, ou, la cassure de cette, de cette zone, ici, les derniers bas, qui sont ici, un pullback dessus, si la Tekken Sen accompagne le mouvement, je vais entrer en position, et on va essayer, d'aller chercher les bas qui sont ici, et pourquoi pas, sur tout le mouvement, donc, voilà, maintenant, mon ami, j'espère avoir répondu, à ce commentaire, pourquoi, concrètement, en fait, pour entrer en position, ici, on voit que, je vais te montrer ça, en fait, je descends sur les unités de temps inférieures, c'est pas forcément pour anticiper le marché, mais là, en tout cas, on est plus proche du marché que sur les unités de temps supérieures, donc, le M15, pour moi, c'est parfait, je descends jamais plus, je vais pas sur le M5, je vais maintenir le M1, pardon, donc, je reste sur le M15, en tout cas, et voilà, et j'entre en position, parce que, par exemple, ici, sur le GBPUSD, ok, ici, où je suis entré en position, si on va en H1, attends, on va essayer de, voilà, moi, je suis entré en position, ici, maintenant, si on va en H1, par exemple, voilà, nous sommes là, si on va en H1, on voit que, là, nous n'avons pas de signal, en fait, ok, là, nous avons ici, là, on voit que, voilà, on sait pas, en fait, si on était en H1, on attendait le signal que nous avons eu en M15, donc, là, on n'allait pas entrer en position, parce que, là, si on est entré en position, ici, si on est entré en position, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal, en tout cas, pour moi, pour les règles que j'ai, que je me suis fixé, ici, je n'aurais pas, je n'aurais pas eu cette, cette position, je n'aurais pas, je n'aurais pas entré en position, ici, en H1, parce que, là, je n'ai rien, alors que, en M15, j'ai eu le signal, et je suis entré en position, j'ai tout eu, en fait, donc, là, tu vois, ici, nous avons une Tekken Sen, qui accompagne le mouvement, mais, là, là, où, là, où je suis entré en position, en H1, là, on voit que, voilà, tu vois, regarde ça, regarde, si j'entre en position, ici, par exemple, j'entre en position, ici, je vais enlever ça, par exemple, je ne sais pas, si j'entre en position, ici, et que, je place mon Stop Loss, ou ça, mais, ici, j'avais, je n'avais pas le choix, en fait, tu vois, ici, en bas, ici, parce que, là, j'ai Kijun, qui est là, et, pour aller chercher, ici, pour venir chercher, ici, c'est impossible, tu vois, que, là, voilà, tu as compris, c'est impossible d'entrer comme ça, parce que, je ne peux pas, là, je ne peux rien respecter, en fait, alors qu'en M15, j'ai tout eu, donc, j'ai pu entrer en position, j'ai pu, enfin, je n'ai même pas anticipé, parce que j'ai eu le signal, je vais entrer en position, c'est comme ça, voilà, mon ami, donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, si c'est le cas, merci de liker, de partager, d'être abonné, et de nous dire, sous les commentaires, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, voilà, c'est comme ce commentaire, donc, s'il y a besoin de faire une vidéo, je ferai la vidéo pour y répondre, voilà, et, une chose aussi, n'oublie pas d'aller checker, là, sous la description, parce que j'ai tout mis, j'ai tout mis, tous les miens, ok, qui te permettront d'apprendre Ichimoku, avec les experts, ok, sur ce, merci à toi, et ciao, ciao. Ciao.